La récite أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه سورة الفاتحة cette سورة s'appelle le prologue ou bien l'ouverture voici quelques informations concernant la سورة avant de l'expliquer c'est la سورة numéro 1 dans le Coran elle s'appelle d'ailleurs l'ouverture ensuite elle contient cette verset elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que celui-ci habitait encore à la Mecque et dernier point elle a beaucoup de mérite comme sourate quels sont ces mérites c'est la sourate numéro 1 dans le Coran et c'est la meilleure sourate que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée cette sourate s'appelle également Umm al-Qur'an le prophète alayhi salatu wa sallam l'a surnommé Umm al-Qur'an Umm bimakna la mère c'est la mère du Coran c'est comme si c'était la sourate qui résume l'ensemble des versets qui sont dans le Coran elle contient tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous dire dans le Coran tout entier et troisième point elle a tellement de mérite que chaque prière faite par un musulman ne peut être acceptée ne peut être acceptée que si celui-ci donc le musulman lit la sourate al-Fatiha si on fait une prière sans lire la sourate al-Fatiha cette prière n'est pas valide n'est pas valable et donc c'est un pilier de la salate de la prière de lire la sourate al-Fatiha commençons maintenant son explication le premier verset c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux nous commençons cette sourate par invoquer le nom de Allah c'est au nom de Allah qui est très miséricordieux Allah a beaucoup de mérite Allah a beaucoup d'attributs qui sont les meilleurs attributs parmi ces attributs c'est qu'il est miséricordieux il est très pardonneur il est très il a de la compassion et de la miséricorde envers ses créatures deuxième verset Allah il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin louange à Allah Seigneur de l'univers Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate donc son deuxième verset par le remerciement et les éloges que les humains doivent faire à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala car Allah est le Seigneur de tout le monde de tous les mondes qui existent avec toutes leurs créatures car Allah c'est le créateur de ces créatures c'est lui qui les a créées et Allah subhanahu wa ta'ala est aussi le souverain des mondes car Allah subhanahu wa ta'ala continue de gérer l'univers continue de nous gérer la pluie le soleil le jour la nuit les planètes etc etc toutes ces choses là ne peuvent exister et ne peuvent survivre sans l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala et en plus troisième point pour lequel il a mérité d'être le Dieu qui mérite les éloges c'est qu'il donne la subsistance il donne à manger à ses créatures aujourd'hui c'est le seul créateur qui peut donner la subsistance à toutes les créatures qui existent que ce soit des humains des djinns ou bien des animaux ou des plantes peu importe le type de la créature Allah subhanahu wa ta'ala se charge de sa subsistance troisième verset Allah il dit le tout miséricordieux le très miséricordieux bien sûr il a créé ses créatures et il a ordonné à ses créatures par exemple aux humains de faire des choses de faire des actes d'adoration seulement ces créatures ne sont pas toujours sur le droit chemin Allah subhanahu wa ta'ala il a tellement de miséricorde et de compassion qu'il pardonne facilement leur péché donc il est très protecteur il est très pardonneur il est très miséricordieux il suffit de faire un pas vers lui et Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce pas de manière très aisée et très facile le quatrième verset Allah il dit c'est le maître du jour de la rétribution du jour de la résurrection toute créature créée par Allah subhanahu wa ta'ala va connaître la mort elle va mourir et elle va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala tout le monde revient à Allah le jour dernier et ce jour là Allah sera le seul maître sur sur la terre de la rétribution il jugera chacun pour ses actions son châtiment correspond à l'enfer et sa récompense correspond au paradis donc Allah subhanahu wa ta'ala crée ses créatures pardonne et il comble de miséricorde ses créatures et leur rappelle que le jour dernier ils vont revenir vers lui c'est pour cela que dans le verset numéro 5 on dit Oh Allah c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours car tu es le seul qui mérite tu es le créateur le miséricordieux le maître du jour dernier le maître de toutes les créatures donc Allah a le mérite d'être adoré nous implorons également dans ce verset en disant Nasta'in nous implorons son aide car sans l'aide de Allah on ne peut pas être sur le bon chemin sans l'aide de Allah nous ne pouvons pas faire des bonnes actions comme Allah le souhaite le dernier avant dernier verset on le dit clairement Allah nous demande de dire Oh Allah guide-nous vers le droit chemin car dans cette vie il y a beaucoup de chemins le chemin du bien et les chemins du mal c'est pour cela nous demandons à Allah toutes nos prières dans chaque unité de prière à chaque fois que nous lisons cette surat de nous guider vers le droit chemin car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut le faire pour nous aider à aller vers le paradis son vaste paradis dernier verset Allah il dit il explique ce que c'est ce chemin en disant le chemin qui est le droit chemin c'est le même de ceux que tu as comblé de faveur et non pas ceux qui ont encouru ta colère ni déségaré qu'est-ce que cela signifie le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset d'avant en disant le chemin droit de la droiture c'est le chemin des prophètes qui ont précédé notre prophète en partant de Adam en passant par Nuh et en arrivant jusqu'à Moussa et tous ces prophètes étaient sur le droit chemin les personnes qui étaient pieuses avec eux avec ces prophètes des pieux sincères sont aussi sur le droit chemin le prophète alayhi salatu wassalam Mohammed était sur le droit chemin ses compagnons également toutes les personnes qui étaient sur le chemin de la vérité c'est ce que Allah a cité dans le verset en disant que tu as comblé de faveur la faveur de la guidance vers le droit chemin nous demandons à Allah qui nous guide avec ces personnes vers le chemin qui mène à Allah qui mène à sa satisfaction et à son paradis et Allah a dit que ce chemin est contradictoire avec un autre qui mène en enfer c'est le chemin de deux groupes de personnes ceux qui ont vécu avant nous ceux qui connaissaient le droit chemin mais qui ont choisi de ne pas le suivre al-marboubi alayhim ils ont encouru la colère de Allah parce que Allah leur a montré clairement dont le chemin à suivre et ils le savaient clairement donc ils y'a ni ces gens ces personnes elles savaient clairement qui était le droit chemin mais ils ont choisi de ne pas le suivre comme ils ont choisi de désobéir à leur prophète par exemple si ces personnes ont désobéi au prophète c'est que ils ont encouru la colère de Allah ni les égarer un deuxième type de personnes qui ne sont pas sur le droit chemin ce sont les égarés ce sont ceux qui ne font pas de recherche qui ne lisent pas qui ne s'informent pas sur les ordres de Allah qui font ce que leur passion leur demande qui font ce que leur coeur leur demande leur âme leur demande sans s'apercevoir qu'ils sont sur un chemin qui mène à l'égarement et à la colère de Allah donc rappelons-nous nous sommes toujours nous avons toujours besoin de l'aide de Allah pour nous guider vers le droit chemin comme il a guidé avant nous les prophètes les pieux prédécesseurs le prophète ses compagnons les personnes qui ont suivi les compagnons etc l'explication de cette sourate est terminée parakallahu fikum pour votre attention wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à la lé je Sous-titrage ST' 501